C'est la musique de Luigi Mansion, l'un des premiers jeux de la Gamecube et aussi l'un des plus attendus. Pour la première fois de toute l'histoire de Nintendo, ce n'est pas Mario mais son frère, le timide Luigi, qui occupe le devant de la scène pour le lancement de la 128-bit cubesque. Et pour une première, c'est une immense réussite. Tandis que le prochain Mario Sunshine vient d'être révélé au Japon, Nintendo a décidé de sortir des sentiers battus en ne faisant pas de Luigi Mansion un jeu de plateforme ordinaire. Le scénario s'éloigne également des sauvetages de princesses en l'orniant carrément du côté de Resident Evil. En largement moins gore évidemment. Un beau jour, Luigi gagne lors d'un concours une vieille maison et en avertit aussitôt son frère. En l'arrivant sur les lieux, il découvre que sa future maison est hantée par des fantômes typiquement Nintendo et que Mario a bel et bien disparu. Seul reste Todd, le champignon vivant, en pleure dans un coin. C'est lui qui vous apprendra la triste nouvelle et par la même occasion, il vous servira de point de sauvegarde tout au long du jeu. Après quelques pas, vous tomberez nez à nez avec un vieux professeur édenté qui vous expliquera comment venir tabou des envahisseurs. Son arme, l'aspirateur. Mais un aspirateur d'une puissance phénoménale et à la contenance illimitée. L'autre objet qui vous sera capital dans votre quête est la lampe torche, un outil très à la mode en ce moment dans les jeux vidéo. Après avoir rencontré ce petit savant binocleard, vous vous retrouvez dans une salle d'entraînement où vous apprenez l'art de capturer les fantômes. Il suffit pour cela de l'aveugler puis de l'aspirer frénétiquement jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Le petit cœur que l'on voit à travers représente ses points de vie, mais la manipulation est assez compliquée au début. Non pas que la prise en main de la manette soit délicate, bien au contraire, c'est une vraie petite merveille d'ergonomie, à part peut-être la croix directionnelle. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Le premier stick analogique dirige Luigi, tandis que le deuxième contrôle la lampe, d'où la difficulté au début de fuir l'ennemi tout en essayant de l'éclairer puis de le capturer. Mais comme c'est un jeu Nintendo, tout devient instinctif au bout de quelques minutes, grâce à une maniabilité réglée aux petits oignons. Vous voilà donc partis dans une quête de clés, de diamants et d'indices afin de retrouver votre frère. La progression se fait avec une aisance incroyable, même pour les non-japonisants. Vous trouverez sur votre passage des fantômes classiques, du genre de ceux que l'on voit dans Ghostbusters et d'autres à forme humanoïde. Il s'agit en fait de toute une grille de personnages que Luigi doit retrouver puis enfermer dans des tableaux. Ces personnages sont plus difficiles à capturer et vous demanderont à chaque fois de résoudre une énigme ou de trouver un point sensible en particulier. Enfin, les boss vous téléporteront carrément dans des arènes spécifiques pour des affrontements que vous ne serez pas prêts d'oublier. Dans chaque nouvelle pièce, le joueur est surpris par une nouvelle idée de gameplay. Nintendo a voulu faire original et s'est réussi à un point qu'on n'osait imaginer. Le simple fait d'avoir équipé Luigi d'un aspirateur est une grande idée. Tant les développeurs ont réussi à s'amuser avec ce concept en le diversifiant au maximum. Vous pourrez par exemple acquérir plus tard de nouveaux pouvoirs, vous permettant d'aspirer du feu ou de l'eau, puis de le recracher ensuite. L'autre avantage d'avoir choisi cet appareil ménager en tant qu'arme principale, c'est de pouvoir prouver les capacités techniques de la Gamecube. Elle n'a rien à dire, c'est tout simplement splendide. Les équipes de Miyamoto ont réussi à conserver leur style si particulier, tout en étalant un maximum de prouesses technologiques. A chaque fois que vous approchez d'une nappe ou d'un rideau, le tissu se déforme, puis disparaît dans l'aspirateur. Rien n'est laissé au hasard, le souci du détail est permanent et la mise en scène générale tout simplement extraordinaire. Ça ne fait pas peur, bien au contraire, on rit souvent, on sourit tout le temps, et même les plus vieux gags, vus et revus au cinéma ou en BD, fonctionnent ici parfaitement. Du grand art, tout simplement. Finissons avec la bande son tout aussi extraordinaire. Rappelez-vous qu'il s'agit de la première console Nintendo à bénéficier du support laser, après le règne de la cartouche. Eh bien ici, nous avons droit au Dolby Surround, à une bande son inoubliable, et à un Luigi plus bavard que jamais. Tout au long du jeu, ces appels au secours et ces sifflotements vous accompagneront, créant ainsi une ambiance irrésistible. Luigi Mansion est un jeu tout simplement magique, à la fois novateur et splendide, qui augure du meilleur pour cette fameuse Gamecube, déjà un grand classique que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Mario ? Mario ?